Allons dans la province de Votogoué pour parler des soutenances de rapports de stage à l'école doctorale régionale en infectiologie tropicale de Franceville. Ce sont donc au total 15 étudiants qui ont défendu leurs travaux devant un jury scientifique. Reportage. Devant un jury présidé par le professeur Angélique Ndiaye Binguino et d'autres éminents universitaires, dont Alain Ondoa, directeur du bureau Afrique centrale et des Grands Lacs de l'agence universitaire de la francophonie, les 15 étudiants parmi lesquels 5 Gabonais, 3 Camerounais, 3 Centrafricains, Congolais, 1 Tchadien et 2 Béninois ont présenté les travaux d'excellente qualité. Des mémoires préparées dans différents laboratoires de la région ont indiqué les membres du jury. L'on note deux mentions bien, sept assez bien, une mention très bien et cinq passables. Des moyennes qui tournent entre 10,66 et 16,32 sur 20. Sur le visage de la major, la Camerounaise Landry-Laure Tchoum-Tchameda, tout comme celui du Gabonais Nel-Michel Longopendi, la satisfaction était totale. C'est sûr que j'ai beaucoup de fierté à être le leader dans cette promotion 2014-2015 de l'EDR. C'est le résultat de neuf mois de travail. Mes camarades et moi, on a vraiment bossé dur, on a donné le meilleur de ce qu'on avait et nous pouvons être fiers du résultat obtenu aujourd'hui. C'est une joie. Déjà, on a passé toute une année assez compliquée avec la pression que nous donne l'EDR et le niveau était vraiment haut. Il fallait être à la hauteur afin de pouvoir relever les défis. Et par la grâce du bon Dieu, toute la classe a pu obtenir son diplôme, sinon obtenir des très bonnes moyennes au cours de cette année. Pour le professeur titulaire Jacques Lebibi, directeur général de l'établissement, les résultats sont à la hauteur de l'espoir qu'il s'est fixé dès le départ. Les soutenances 2015 bouclées placent aux travaux des conseils scientifiques. Merci.